... Professeur, bonjour. Bonjour. Comment vous évaluez les 3 ans du président Fachi du point de vue politique, économique, social ? Oui, je crois qu'il faut évaluer les 3 ans de gouvernance du président Félix. A partant des promesses qu'il a faites à la population lorsque il a pris les rênes du pouvoir, mais en même temps, en fonction des promesses qu'il a faites tout au long de son mandat. S'il faut revenir aux promesses, on se souviendra que le président Félix avait promis restaurer l'autorité de l'État. Il avait promis aussi lutter contre la corruption, améliorer le social du Congolais, sans oublier, évidemment, le bien-être. Il avait promis améliorer le bien-être du citoyen congolais. Et donc, ces différentes promesses ont été pratiquement reprises dans les programmes du gouvernement, et dans tous les gouvernements qui se sont succédés pendant qu'il est au pouvoir. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, effectivement, qu'est-ce qui a été réalisé dans chaque domaine, sans oublier, évidemment, l'état des droits et la pacification de l'Est. Si je dois commencer par la pacification de l'Est, tout le monde peut affirmer avec moi que la situation ne s'est pas, en tout cas, du tout améliorée, même s'il y a des efforts que le gouvernement essaie de mettre en place, que ce soit à Nitori, ou au Nord-Kibou, et encore au niveau du soutien. Donc, de ces côtés-là, on n'a pas l'impression que les choses ont beaucoup bougé. Et justement, d'ailleurs, lui-même, il a été un peu rattrapé par son... ses promesses, parce que si nous lisons un peu les ordonnances qui estortent l'état des sièges, il est clairement dit que l'état des sièges a été convoqué pour essayer de palier la sécurité qui a trop duré à l'Est. Et donc, de ces côtés-là, et aujourd'hui, on a la mutualisation des forces, des forces, des énergies, entre les forces armées de la RDC et du PUDF. Et donc, du point de vue de la sécurité, elle n'est pas encore restaurée. Si on prend volet état de droit, c'est vrai qu'il y a eu quelques prisonniers politiques qui ont été libérés. Mais il faut dire qu'il y a d'autres qui ont été aussi incancérés. Plus près de nous, il y a le chanteur Nidengo qui, pour avoir produit une chanson, on l'a mise en prison. Évidemment, donc il estimait qu'il y avait des propos exagérés dans ces chansons, mais ce sont des cas dont on peut revoir la situation. Il y a aussi des manifestants qui ont été parfois même assassinés. J'avais pour preuve l'assassinat des jeunes garçons de la Lucha Beni, très récemment ici. et l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants qui ont réclamé la libération de Ngoi Moun ou d'Albu Pachim. C'est pour autant dire que, et ici à Boutembo, lors d'une manifestation anti-monisco, anti-plaque, je crois, il y a eu un jeune homme aussi qui avait été athé, athé d'une balle. Et donc, c'est pour dire que finalement là, on n'est pas encore, il y a encore du chemin à parcourir à ce qui concerne l'état des droits. Pour parler de l'amélioration des conditions de vie de la population, on doit se souvenir qu'il y a eu beaucoup de grèves, grèves du personnel de santé, des infirmiers, grèves également parfois des médecins et aujourd'hui, c'est la grève des enseignants d'université. Ça, pour autant, oublier le fait que la gratuité a fait des victimes à terme de NU. C'est autant de situations qui montrent que, finalement, sur le plan social aussi, le slogan « Le peuple d'abord », ça n'a pas encore été rencontré. La lutte contre la corruption, le régime avait bien commencé en acceptant, au moins en tolérant, à ce que Vital Kamer soit, n'est-ce pas, inculpé pour corruption. Et certains, mais aujourd'hui, on est étonné qu'il ait été libéré, n'est-ce pas ? Il ait été libéré, même si c'est une libération, je crois, provisoire, et au fait qu'il était malade. Mais il y a d'autres jugements aussi qui ont eu lieu. Évidemment, le régime, je ne dis pas que le président devait s'engérer dans la gestion de la justice, mais en Afrique, on sait que l'indépendance des cours et des tribunaux n'a jamais été une réalité et que, donc, parfois, le président ou même le ministre de la justice peut donner l'impulsion, peut souhaiter à ce que la justice devienne plus indépendante et laisser les mains libres justement à ce que cette justice le devienne. Et donc, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on voit beaucoup de personnalités qui ont trempé dans la corruption et qui, de plus en plus, rejoignent même l'union sacrée, la plate, disons, le regroupement politique ou la méga plateforme que vivent les présidents. Et c'est là où on peut se poser la question si vraiment l'heure est à la lutte contre la corruption comme avait promis le président. Et, sur le plan économique aussi, c'est vrai, il y a eu l'accroissement du budget congolais qui est passé de 4 milliards à 10 milliards mais il faut reconnaître que et le plus souvent on se vante aussi des performances réalisées, de la meilleure sur les chiffres macroéconomiques mais il faut reconnaître que beaucoup de choses restent à faire. beaucoup de choses restent à faire parce que les paniers de la ménagère n'est pas du tout impactés par ces chiffres macroéconomiques qu'on a toujours vantés. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501